Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. J'ai le plaisir d'ouvrir la plénière de la thématique solution, qui est une nouveauté cette année dans l'événement. Pour ceux qui connaissent l'événement depuis longtemps, vous savez qu'on a beaucoup parlé de nos technologies, on a beaucoup parlé de notre écosystème, et un peu moins de nos solutions pour les utilisateurs finaux, pour ceux pour qui on travaille. Je remercie Pierre Baudracot, président du comité de programme, d'avoir mis ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, qu'on parle des gens dont le métier n'est pas de faire l'informatique, mais qui utilisent l'informatique pour faire leur métier. Hier, il y a déjà eu beaucoup de choses, notamment la belle track qui était One Job, One Solution, la track cybersécurité, où on a pu voir des vraies solutions pour les utilisateurs finaux. Et donc là, je vais ouvrir la plénière, et je vais passer tout de suite la parole à Cédric, parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Donc, Cédric Ravalec. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de présenter la société Smile, et la vision qu'on a dans l'open source, et principalement dans l'IoT. Et donc, j'ai préparé quelques planches pour vous présenter notre approche. Juste pour me présenter, j'ai intégré la société Smile il y a un an maintenant, ça fait 20 ans que je fais de l'open source, et j'ai intégré la société pour les accompagner à industrialiser l'IoT, et converger l'ensemble des offres du groupe sur le marché français. Première constatation, ça je ne l'apprends à personne, surtout si vous êtes là aujourd'hui, il y a un enjeu extrêmement important, il y a un phénomène massif qui se passe sur la digitalisation des entreprises dans tous les secteurs. Alors, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, par exemple en ce moment l'automobile, ou tout ce qui est le home automation, pour la domotique, mais tous les secteurs sont touchés par la transformation digitale, et c'est le métier de Smile depuis maintenant 20 ans, d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, principalement sur la partie front, donc tout ce qui est web et digital. Deuxième phénomène qui est en train d'arriver, c'est que dans le cadre de la transformation digitale, les entreprises utilisent de plus en plus les technologies IoT pour leur transformation digitale, on l'a beaucoup dans le monde manufacturier, dans le monde de l'industrie, où ils ont déjà commencé depuis quelques années. L'automobile vit ça de plein fouet en ce moment, et les grands acteurs aussi français dans le domaine de la domotique sont en train d'utiliser de plus en plus les technologies IoT. et c'est devenu le cœur, finalement, de leur transformation digitale. Dans ce cadre-là, l'open source est massivement utilisé, on le sait tous, on est tous présents ici parce qu'on utilise ou on vend du service autour de l'open source, et l'open source est extrêmement présent dans les architectures des systèmes d'information des sociétés, et tout à fait pertinent dans le domaine de l'IoT parce qu'on couvre toute la chaîne de valeur, que ça va des systèmes embarqués jusqu'au système débarqué, de la traitement de la donnée. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que de plus en plus de sociétés d'acteurs proposent des offres et du service à travers le cloud, des solutions IaaS, PAS ou SaaS. Et ça, c'est un enjeu énorme pour nous parce que, autant nos clients vivent une transformation digitale, mais autant les ESN, les sociétés de services, j'en suis intimement persuadé, vivent aussi un enjeu très fort pour eux en termes de transformation digitale parce que la valeur de nos services, une partie en tout cas de la valeur qu'on apporte, est prise par les éditeurs de solutions dans le domaine du cloud. Donc, on doit aussi, nous, vivre notre évolution et savoir comment se positionner avec ces offres qui sont dans le cloud qui sont toutes, je dis bien, toutes basées sur des briques open source. Et notamment, sur la partie IoT, où on a de plus en plus d'éditeurs, que ce soit Amazon, Artic, Google ou même Microsoft, qui offrent un ensemble de services dans le cloud basés sur des briques open source. Et ce qui est intéressant, c'est que ces éditeurs qui sont dans le cloud sont en train d'arriver dans le monde de l'embarqué, dans tout ce qui est la partie gateway et iOS embarqué. Donc, la révolution, elle n'est pas technologique dans la transformation digitale, elle est surtout autour des nouveaux business, autour de la donnée et des services. Et donc, on va de plus en plus, en tout cas, c'est notre vision, sur l'open source as a service, plus qu'en tant qu'intégrateur pur et dur d'intégration de briques open source au sein du SI, mais plutôt sur la partie cloud et d'apporter de la valeur ajoutée en termes de services avec ces briques. pour cela, Smile a décidé cette année, et ça va être lancé l'année prochaine, de faire converger l'ensemble des offres du groupe. Juste pour vous rappeler les offres du groupe qui marchent par Business Unit chez nous, la plus connue et là où on génère le plus de chiffres d'affaires, c'est toute la partie digitale, e-business, tout ce qui est front, tout ce qui est CMS, tout ce qui est site de e-commerce. C'est le cœur de Smile, c'est ce qui fait vivre en grande partie la société et c'est là où on est reconnu en France et à l'étranger. Ça, c'est une business unit et un savoir-faire et nos clients nous ont amené à décliner cette offre-là dans le domaine de la gestion de la donnée, donc tout ce qui est big data, dans le domaine de l'hébergement parce qu'on héberge des sites et puis, il y a un an et demi, Marc et Grégory, donc mon PDG et mon DG, ont une vision et je pense qu'ils ont une très bonne vision même si le marché n'a pas trop compris au départ. Ça a été de racheter une société qui est très connue en France, qui était très connue qui s'appelait Open Wide, qui était vraiment une société experte dans le monde de l'embarqué. Et pourquoi ils ont fait cette acquisition ? C'est pour développer un quatrième service, une quatrième offre, qui est une offre dans le domaine de l'embarqué. Et ils l'ont fait pour pouvoir couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet IoT qui, je le répète, vient du monde des systèmes qui fournissent de la donnée, donc l'embarqué, au traitement de ces données, l'hébergement de ces données et après à la restitution. Et donc l'idée, l'année prochaine, c'est de faire converger l'ensemble de ces offres-là et de devenir vraiment une société IoT et de développer l'Open Source as a Service. Donc on a décidé de proposer une architecture, donc on est en train de travailler sur cette architecture, qui va être complètement ouverte de bout en bout sur une chaîne de valeur qui est la chaîne de valeur de l'IoT. Donc notre expertise, elle va sur la partie de systèmes qui vont générer de la donnée et produire de la donnée, donc accompagner nos clients pour concevoir ces systèmes, prototyper ces systèmes, jusqu'aux toutes les technologies réseaux de transfert de ces données, de traitement de ces données, de stockage de ces données de manière sécurisée dans le cloud, jusqu'à la partie restitution et donc après du développement spécifique pour développer de nouveaux services et de nouveaux business pour nos clients. et tout ça à partir des quatre équipes qu'on a et des quatre business units qu'on a en interne au Science Mind. Donc si on rentre un tout petit peu plus dans la technique et si on prend en gros le découpage, alors qu'il n'est pas exactement celui d'Eclipse qui est en trois briques, mais que j'ai découpé en cinq briques, la première brique, c'est tout ce qu'on appelle les objets. Donc en termes de technologie, on maîtrise très fortement tous les OS, je dirais légers. Donc Linux est encore un OS un peu lourd dans le domaine des capteurs. Donc il y a un ensemble d'OS comme Priority OS sur lequel on a une forte expertise qui nous permet de développer des objets et des capteurs pour nos clients jusqu'à la partie gateway. Donc la gateway, on parle beaucoup en ce moment de edge computing, c'est-à-dire de traitement de la donnée en local avant de l'envoyer dans le cloud, d'avoir toute l'intelligence et le pilotage des objets à travers ces gateways. Donc on a aussi toute une expertise là-dessus, on utilise beaucoup Linux et c'est pour ça qu'on a développé le projet du vélo connecté sur nos stands que vous pouvez voir en ce moment sur nos stands. C'est toute l'intelligence qu'on peut avoir dans la gateway et qui va aussi gérer tout le transfert des données d'une manière synchrone ou asynchrone dans le cloud. Et puis après, on a toutes les technologies cloud dans lesquelles on va stocker les données où là sont très 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 présents les gros éditeurs américains qui sont basés sur des briques open source et où Smile travaille actuellement sur une plateforme pass basée sur les technologies comme open pass pour poser les différentes briques de services qu'on est amené à développer dans le domaine de l'IoT. Après, on a la partie traitement des données où là, on n'a même pas de questions à se poser. L'open source a complètement préempté la data sur le marché. Toutes les solutions de traitement de données sont basées sur des briques open source, absolument toutes. Et même maintenant sur un sujet qui est très à la mode qui est tout ce qui est IA et intelligence artificielle où l'open source est extrêmement présent et même les gros éditeurs américains pour prendre le lead là-dessus sont en train de passer toutes leurs technologies en open source. Et pour finir, voilà l'ensemble des frameworks ou des technologies open source qui sont utilisées au niveau front pour la partie business de nos clients. Donc toutes ces technologies représentent tout le savoir-faire qu'on a au sein de Smile et qu'on est en train de faire converger chez nous pour répondre à une plateforme de service open source as a service pour l'IoT. Donc on a commencé à développer des assets. Le premier asset c'est un portail qui va présenter les données suite au traitement qui a été fait. Donc on a un exemple de portail qu'on a développé pour la course de vélo connecté. Deuxième chose c'est une plateforme IoT. Donc on a développé une plateforme IoT avec des briques best of breed dans le domaine de l'open source qui pour l'instant est plutôt une plateforme IoT orientée data qui est posée sur une stack pass et on est en train de travailler donc c'est amusant parce qu'on en parlait juste avant avec la fondation Eclipse. on est en train de travailler avec les briques Eclipse pour tout ce qui est la partie gateway et device management parce que quand on parle d'IoT il y a deux gros sujets en vérité. Il y a la donnée mais là il n'y a pas trop de questions à se poser il y a des offres qui sont matures et des briques qui sont matures. Par contre on parle très très peu d'un sujet très important c'est la partie device management et sécurisation des devices. Et là il n'y a absolument aucune offre ou très très peu d'offres et donc l'idée c'est d'utiliser les briques d'Eclipse pour développer une solution dans le cloud pour pouvoir piloter les objets qu'on déploie et sécuriser l'accès à ces objets. Et pour finir sur le dernier slide avec les 4 minutes qui me restent je voulais vous parler de quelques références sur lesquelles on a travaillé cette année basée sur cette approche de convergence des offres autour d'une plateforme PASS pour l'IoT. La première c'est le Sun Trip Tour et c'est le vélo connecté et je vous réinvite à passer sur notre stand pour en discuter qui a été le premier use case sur lequel on est parti. Le deuxième ça a été un projet sur lequel on a travaillé avec Schneider suite à un hackathon pour la domotique dans les bureaux et de remonter un certain nombre d'informations dans les bureaux sur la présence dans les salles de réunion sur la température dans les salles de réunion et d'avoir un premier prototype pour eux pour développer une offre de service. Le troisième ça a été avec Linky on a donc là on était vraiment sur le traitement de la donnée et sur l'IA et sur des modèles de traitement de la donnée la convergence des données. Projet aussi identique sur la partie Air Liquide où il y a énormément de redonnées alors eux Air Liquide ça fait très longtemps qu'ils font de l'IoT parce qu'ils ont beaucoup ils faisaient beaucoup de M2M et ils avaient besoin d'expertise sur tout le traitement de la donnée dans le cloud et on a travaillé avec eux sur des modèles prédictifs autour de ces données. Ensuite d'une manière plus concrète et peut-être plus parlant pour nous et un sujet d'actualité c'est toute la santé et notamment pour la vieillesse avec une solution autour de Flore & Motion qui est un sol connecté qui est utilisé pour les personnes qui restent chez elles qui sont très âgées mais qui veulent rester chez elles pour détecter les chutes parce que ce qu'il faut savoir c'est que la première cause de décès des personnes âgées c'est la chute donc on a travaillé sur la solution Flore & Motion sur la partie capteur et un OS très léger qui est intégré dans les plaintes pour détecter les chutes mais aussi sur toute la partie remontée des données et back-office sur cette solution et puis récemment on vient de terminer un premier prototype avec la société Consolis Consolis c'est une société qui est leader mondial dans le domaine du béton prémoulé et ils font notamment tout ce qui est tuyaux dans les égouts et on a travaillé avec eux sur la problématique d'intégrer dans ces bétons des capteurs notamment pour des gaz des gaz qui sont dangereux pour l'homme mais aussi qui sont dangereux pour le béton c'est à dire qu'ils attaquent le béton donc là il y avait toute une problématique je dirais technique d'intégration mais aussi toute une remontée des données comment traiter les données comment on pouvait envoyer les données à travers une gateway parce qu'on est dans le sol donc on a toutes les problématiques réseau associées et donc on a fait un premier prototype avec eux pour leurs nouvelles offres de services et tout ça basé sur nos assets et notre plateforme IoT et le dernier qu'on démarre demain c'est avec Sodexo Sodexo Prestige exactement qui est une business unit de Sodexo qui travaille sur tout ce qui est séminaire et événements et on travaille avec eux sur une Sodexo Box qui va être installée dans toutes les salles de séminaire et qui va leur permettre de faire du prédictif quand on a des problèmes dans les salles donc savoir si le wifi fonctionne bien dans le séminaire qui va arriver demain donc on sait en direct si le wifi est bien connecté on sait quel matériel on a dans les salles parce qu'on a des détecteurs RFID pour savoir si on a bien les rétroprojecteurs ce genre de choses donc voilà c'est une solution out of the box pour la société Sodexo donc on est au début avec déjà des références très intéressantes et des projets assez porteurs et je pense que l'année prochaine on va faire encore beaucoup plus et notamment sur la partie Device Management voilà merci et si vous avez des questions je suis à votre disposition d'avoir regardé cette vidéo